Générique Bonjour, écoutez, vous savez que 2022, 2022 est l'année du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Et donc, c'est une opportunité de raconter la vie personnelle et scientifique de Louis Pasteur, 200 ans après sa naissance, et donc c'est l'objet de ces conférences. Donc, en fait, il y aura cinq conférences. La première sera essentiellement consacrée à sa vie personnelle. Vous savez qu'il a commencé comme un pasteliste particulièrement doué, il aurait pu être un peintre, et finalement, il reviendra un grand savant et un grand scientifique. La deuxième conférence et les suivantes seront consacrées à ses travaux, c'est-à-dire la découverte des germes, la fermentation. Et puis, bien entendu, une conférence sera consacrée à la découverte des vaccins, les fameux quatre vaccins de Louis Pasteur, le plus connu, bien entendu, étant le vaccin contre la rage. Et la dernière conférence sera consacrée à la création de l'Institut Pasteur, qui s'est créée en 1888, du vivant de Louis Pasteur, en hommage à la célébrité des travaux du vaccin contre la rage. À cette époque, Pasteur est déjà une personne âgée, et il n'a pas pu vraiment contribuer à la recherche, à la science, mais autour de lui, en particulier ce que j'appelle les cinq mousquetaires de Louis Pasteur, vont aider à l'aura de cet institut, non seulement en France, mais aussi de par le monde, puisqu'en fait, il existe un réseau international des instituts Pasteur dans de nombreux pays, sur tous les continents. En 2020, j'ai donné un cycle de conférences sur la maîtrise des infections, la découverte des microbes, ici à l'Université ouverte de Versailles. Et, in fine, j'ai mis ces conférences sur le papier. Et donc, il y a un livre qui est sorti aux éditions EDP Science. Et dans ce livre, bien entendu, on ne peut pas parler de la découverte des microbes et de la lutte des microbes. On parle, bien entendu, et je parle, bien entendu, des travaux de Pasteur qui illustrent régulièrement les différentes étapes dans la compréhension de la découverte des germes responsables des maladies. Donc, dans ce livre, il se trouve que nous avons connu une pandémie, et donc, effectivement, le Covid-19 est le fil rouge de cette histoire. Et on découvre combien des événements du passé se retrouvent réactualisés par la pandémie de Covid-19. Et les comportements et les égos de certains médecins et scientifiques du passé ont été les mêmes que ceux que nous avons connus avec la crise actuelle. Je crois surtout que l'idée que j'ai derrière dans la réalisation de ces conférences, c'est d'essayer de bouleverser un peu la légende, l'image d'Épinal que les uns et les autres avons de Louis Pasteur, telle qu'elle nous est racontée depuis des décennies, pour raconter et faire part un peu de la vraie histoire de Louis Pasteur, à savoir qu'il a construit sa légende lui-même, et qu'ensuite, il a été aidé en cela par des agéographes, et qu'effectivement, Pasteur, à l'époque, dans la presse, était présenté comme un saint laïc, comme l'ange exterminateur de la rage, ou comme une icône immortelle. Tout ceci est vrai, mais il n'en demeure pas moins que Pasteur a connu beaucoup de détracteurs. Certains avaient tort, ils étaient dans l'erreur, mais certains avaient eu raison avant lui. Et c'est ça que je voudrais repositionner dans les travaux de Pasteur. Souvent, Pasteur a mis ses pas dans ceux qui avaient déjà été initiés par ses compétiteurs ou ses précurseurs, et que pour certains d'entre eux, Pasteur a nié, dénigré, omis de mentionner les travaux de ses précurseurs, sur lesquels ses travaux s'appuyaient. Et c'est un peu aussi une opportunité de rendre hommage à des scientifiques comme Béchamp, comme Toussaint, comme Dubouet, comme Galtier, sans qui Pasteur n'aurait jamais abouti à ces découvertes. N'oublions pas, par exemple, pour le vaccin de la rage, que la découverte du fait que la rage était transmissible à des lapins a été faite par Galtier. Ceci a permis à Pasteur de travailler sur le vaccin de la rage chez le lapin. Et surtout, le fait que la maladie se véhiculait par le système nerveux a été découverte par Dubouet, ce qui a permis à Pasteur de travailler sur la moelle épinière des lapins. Écoutez, ça sera avec plaisir que je vous retrouverai à la rentrée prochaine, en septembre 2022, en espérant cette fois-ci être dans les locaux. Après avoir connu un cycle de conférences en visioconférence, je serai heureux d'être ce qu'on appelle aujourd'hui en présentiel. Et j'espère vraiment qu'en septembre, tout ce que nous avons connu avec la pandémie sera derrière nous et que nous pourrons nous rencontrer dévisus.